Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tenais à rappeler que cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série de 4 épisodes sur le travail. Le premier est déjà sorti. Il parle de la centralité du travail dans nos vies, le fameux « vous faites quoi dans la vie ? », ainsi que de la valeur travail et de la confusion que l'on peut trop souvent faire entre l'emploi et le travail. Il est disponible sur la chaîne Danny Caligula sur YouTube, ainsi que sur la page Facebook. De toute manière, tous les liens sont dans la description. Et voilà. On l'a donc vu la semaine dernière, tous les discours politiques encensent la valeur travail et assument l'idée qu'il faut plus de travail pour plus de salaire, pour plus de consommation et donc plus de travail. Même les politiciens de gauche radicale ont du mal à critiquer ce sacro-saint travail et à revendiquer le droit à plus de temps libre. En plus de cela, depuis maintenant plus de 30 ans, on nous vend la compétitivité et la croissance comme remède au chômage. Ce fut le grand mot d'ordre du PS qui, au début des années Mitterrand, de 81 à 86, a tout fait pour booster la croissance. Et en effet, celle-ci est bien montée. Mais le chômage a lui aussi bien monté, beaucoup. Et le niveau de vie a par contre bien baissé. Nous expliquer que la croissance va créer de l'emploi est donc faux, puisque c'est exactement l'inverse qui se produit. Ce discours est pourtant asséné en masse par les politiciens et les journalistes, au point que l'idée même que le travail soit une bonne chose ne peut plus être sérieusement remise en question sans que l'on passe pour désilluminés. Or, le travail détruit. L'espérance de vie de certaines catégories de travailleurs est nettement réduite par rapport à d'autres. Accidents, dépressions et suicides qui y sont liés sont légions. Par exemple, la question de faire du Bernat une maladie officiellement reconnue se pose assez régulièrement, sans que les autorités ne tranchent favorablement pour l'instant. C'est à croire que le surmenage n'est pas dangereux du tout, malgré les vagues de suicides que l'on a connues récemment. Orange, La Poste, Pôle emploi, voire même tous les exemples individuels que l'on peut trouver grâce au hashtag On Vaut Mieux Que Ça. Le management a en effet recours à des techniques de motivation des plus vicieuses. En plus de celles qu'on a déjà évoquées dans l'épisode précédent, qui essayent de créer un lien totalement artificiel entre l'employé et sa boîte, bien des pratiques de domination se distinguent par leur caractère odieux. On peut penser à la domination par le port de l'uniforme, qui est souvent déshumanisant, voire ridicule, au classement par des numéros de matricule plutôt que par des noms, aux caméras de surveillance qui sont pointées sur les employés plutôt que sur les clients, ou encore aux cas de domination par la vessie, comme c'est le cas avec les caissiers, qui doivent demander l'autorisation à leur supérieur pour aller aux toilettes et ne peuvent pas le faire de manière autonome. Je vous conseille d'ailleurs, encore une fois, l'excellent blog d'hacking social et certaines de leurs vidéos très détaillées, qui expliquent très bien les mécanismes et les moyens de pression qui sont mis en place dans beaucoup de techniques de management. Et toute la beauté de la chose, c'est que les managers eux-mêmes subissent cette pression, puisqu'ils doivent incarner la culture de la gagne. On peut penser ici à cet incroyable et pathétique exemple du responsable de Domino's Pizza dans Pizza Americana de Pierre-Carles. Le mec est un véritable salaud avec ses employés, il les pousse à bout et il leur met une pression pas possible, mais confesse qu'en fait, il ne fait que penser à son entreprise, même le week-end, et que ses amis lui reprochent. Mais que s'il ne le fait pas, il aura l'impression d'empêcher Domino's Pizza de devenir le numéro 1 mondial. Alors qu'en fait, il ne dirige qu'une petite boutique dans Strasbourg et que ce n'est pas cette boutique qui va faire que Domino's va être numéro 1 ou numéro 2. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est que cette logique-là d'être numéro 1 mondial, normalement c'est la logique des actionnaires, c'est la logique des grands responsables de Domino's Pizza. Et elle est tellement ancrée qu'elle arrive à s'immiscer dans des petits gars comme ça, qui ne sont que des sous-fifres, des petits employés. Et c'est ça qui est dingue. C'est exactement ça que souhaite le néolibéralisme. C'est de faire de nous cet employé idéal qu'on nous dépeint à longueur de journée. Vous savez, cet employé qui serait avide de travailler de dimanche ou la nuit. Cet employé qui serait joignable à tout moment, qui ramènerait son entreprise à la maison. Bref, cet employé qui serait flexible et corvéable à merci. Le but est de former des individus prêts à tout pour leur entreprise. Vous voulez un exemple édifiant ? Celui des stages chatons, dans lesquels on envoie de futurs responsables de grosses boîtes s'occuper, entre autres, d'un chaton adorable pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, en tant que dernière épreuve, on leur demande de tuer le chaton. Pour prouver leur allégeance à l'entreprise. Pour démontrer qu'ils sont prêts à aller aussi loin qu'il le faut, qu'ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour le bien de l'entreprise. C'est juste horrifique et vous voyez bien les limites de ce genre de procédé. Alors c'est évidemment quelque chose qu'on a vu et qu'on a dénoncé aux Etats-Unis, mais qui existe aussi apparemment en France, si on en croit, certains rapports médicaux qui font état de traumatisme lié à ce genre de pratique. Puisqu'il y a des gens qui ont tué des chatons sous la pression du stage et qui ne voulaient pas le faire et qui du coup en sont ressortis totalement traumatisés. Et si vous ne me croyez pas et si ça paraît trop gros pour vous, eh bien évidemment, la source est dans la description. Malheureusement, moi aussi j'aimerais que ce ne soit pas vrai. De plus en plus, la recherche du travail devient prétexte à l'autodestruction. Dans une société où le travail manque, il est impossible de négocier ses droits. On accepte donc même l'inacceptable et il faut en payer le prix. Travailler plus pour gagner plus signifie qu'il y aurait un cercle vertueux. Si nous produisons plus, nous travaillerons plus et donc nous consommerons plus. Et ainsi de suite. Ce cycle pourrait être infini. Le problème, c'est qu'en plus d'être un petit peu stupide, c'est néfaste puisque nous vivons dans un monde aux ressources limitées. Et pour entretenir ce cycle, nous abusons de techniques comme l'obsolescence programmée qui, du coup, épuisent encore plus vite nos ressources naturelles. La première victime de cette croissance à tout prix est donc bel et bien la planète. Et nous le savons déjà, si nous continuons comme ça, il n'est pas sûr qu'elle puisse faire croître quoi que ce soit dans quelques années. Même sans cet aspect crucial et urgent, cette société de surconsommation est néfaste pour nous les humains. Nous l'avons déjà vu récemment avec l'exemple des youtubeurs et de youtube, mais nous sommes de plus en plus poussés à abuser des procédés purement matérialistes, à abuser des mécaniques capitalistes. Nous sommes poussés à tous produire ce qui marche, même si c'est bâclé pour faire du chiffre. Tout cela est conséquence de l'ouverture à la consommation de masse. Cela joue sur les individus eux-mêmes. On se fait concurrence pour se montrer le plus authentique possible. Il va y avoir la culture du narcissisme comme celle de la petite différence. Et cette culture de soi va se concrétiser par le désintérêt des autres et de leurs problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, car on est omnubilé par soi. Voilà comment, pour alimenter la spirale de la croissance, on va utiliser des techniques éthiquement crades, comme l'obsolescence programmée ou la mode à outrance. Cela pose le problème d'une croissance infinie dans un monde aux ressources et aux besoins finis. Finalement, en travaillant plus, on se retrouve à perdre toujours plus de droits, toujours plus de vies. Car si faire des heures supplémentaires jusqu'à 22h ou le dimanche après-midi nous permet de nous payer cette télé dont on rêve tant, cela ne nous donne pas le temps d'en profiter. C'est pour ces raisons que cet épisode s'appelle « Non, la croissance ne nous aidera pas à aller mieux. » Non, parce qu'économiquement, cela ne freinera pas le chômage. Non, parce qu'écologiquement, cela nous mène droit dans le mur. Non, parce qu'humainement, cela aliène nos vies au point de leur enlever toute substance. Comment aller mieux aujourd'hui dans ce monde ? Même en suivant les préceptes des sagesses les plus ancestrales, en désirant le moins possible, en se concentrant au maximum sur l'instant présent, il est difficile, voire impossible, d'échapper à la course, à la concurrence, aux besoins et aux désirs que nous provoque cette société de surconsommation. Quand même les antidépresseurs et les sagesses les plus pratiques, les plus efficaces montent leurs limites, c'est qu'il est peut-être temps de s'attaquer aux structures capitalistes et néolibérales elles-mêmes et de s'en débarrasser le plus vite possible. En attendant, la solution réside peut-être déjà chez celles et ceux qui préfèrent travailler moins pour gagner moins d'argent, certes, mais beaucoup plus d'un point de vue humain. Nous sommes aujourd'hui nombreux à nous rendre compte qu'attendre la retraite pour enfin profiter de la vie est un pari bien trop risqué pour être tenté. Nous allons mourir et nous gagnons nos vies à les perdre. Il est temps, pour soi, pour la planète et pour les autres, de commencer à freiner cette course dans la folie en devenant un peu plus décroissant chaque jour. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de cette série sur le travail. J'espère qu'il vous aura plu. Je tiens d'ailleurs à préciser que dans les deux prochains épisodes, on verra qu'en fait, de toute manière, nous n'allons pas vraiment avoir le choix puisque le chômage va continuer à augmenter. On se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain épisode qui s'appellera Pourquoi votre travail va disparaître ? Rien que ça. Je précise pour les Toulousains que je serai présent mercredi 23 mars à partir de 18h à la médiathèque José Cabanis pour une table ronde en présence de Kevin Figuier qui est du Webzine Aparté dans lequel on discutera notamment des nouveaux moyens d'information sur Internet. C'est entièrement gratuit, ça durera environ deux heures et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et on pourra s'y rencontrer. Alors les Toulousains, si vous êtes intéressés, médiathèque José Cabanis le 23 mars à 18h. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement tous les tipeurs qui m'aident à financer mon travail en toute indépendance et qui m'aident aussi à le placer dans le domaine public. Ce qui veut dire que si vous avez envie de diffuser ces vidéos là où vous le voulez, vous pouvez le faire. La licence le permet. Donc n'hésitez pas à le faire, je reçois beaucoup de mails à ce sujet donc je leur reprécise encore une fois. Et si vous voulez me soutenir, c'est tipeee.com slash danycaligula et de toute manière, tous les liens sont comme d'habitude dans la description. On se donne donc rendez-vous pour la suite de cette série sur le travail. Continuez à utiliser le hashtag On vaut mieux que ça et à faire entendre vos voix. N'hésitez pas à aller consulter comme d'habitude les sources dans la description. C'est assez important d'aller vérifier l'information et de remettre en cause ce que je suis en train de dire au moment où je le dis. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'en sais rien, on est sur Internet. Sous-titrage ST' 501